– Très bien. Écoutez, chers collègues, mesdames, bienvenue au Sénat. Nous poursuivons ce matin nos travaux sur la thématique santé des femmes au travail avec nos quatre rapporteurs, Annick Jacmey, Marie-Pierre Richer, Laurence Cohen et Laurence Rossidion qui vont probablement nous rejoindre, je l'espère. Notre première audition de la matinée est consacrée aux professions libérales. Nous accueillons pour cela deux représentantes de l'Union nationale des professions libérales, Aminata Nyakate, avocate au barreau de Paris, présidente de la commission parité-égalité à l'UNAPL et Élise Nguyen, chargée de mission affaires économiques à l'UNAPL également. Les professions libérales sont des professions mixtes avec une parité quasi parfaite. Les femmes sont néanmoins majoritaires dans le secteur de la santé, 64%, ainsi que parmi les avocats, 57%. Il est donc particulièrement opportun d'avoir une avocate parmi nous ce matin. Bienvenue maître. Il est naturellement difficile de procéder à des généralisations concernant les professions libérales qui sont extrêmement multiples. Les risques auxquels sont exposés les professionnels libéraux sont très variés. Pénibilité physique pour certains, risques psychosociaux liés à des contacts avec le public, pour la plupart, nombreux phénomènes de stress et de burn-out, en particulier pour les libéraux chefs d'entreprise ou micro-entrepreneurs. Certaines problématiques sont communes aux professions libérales. Je pense à trois sujets en particulier. Celui des politiques de prévention. En effet, les professions libérales n'ont pas accès aux mêmes campagnes de prévention et d'information que les salariés, qu'il s'agisse des risques professionnels ou de prévention en matière de santé en général, un décret du 26 avril 2022 a prévu que chaque service de prévention et de santé au travail inter-entreprise propose aux travailleurs indépendants une offre spécifique de services en matière de prévention, de ces risques professionnels et de suivi individuel, ainsi que de la prévention et de la désinsertion professionnelle. Qu'en est-il en pratique de la mise en œuvre de ce décret, mesdames ? Un deuxième sujet crucial pour les professionnels libérales est celui de la grossesse. Les travailleuses indépendantes bénéficient bien d'un congé maternité aligné sur celui des salariés depuis 2019, mais en pratique, elles peinent à s'arrêter de travailler pendant 16 semaines. Le montant d'ailleurs des indemnités versées n'est pas souvent à la hauteur de la perte de revenus engendrée par l'arrêt de travail. Et enfin, plus largement, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale chez les professionnels libérales est déterminante s'agissant de leur équilibre personnel et donc de leur santé psychique et physique. Donc il était très important pour nous de se pencher sur ce sujet avec vous, mesdames, et je vais vous céder sans plus tarder la parole en vous laissant vous organiser comme vous le souhaitez pour cette prise de parole. Et ensuite, les rapporteurs et les sénateurs, sénatrices qui sont présents pourront vous interroger s'ils le souhaitent. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci, madame la présidente, mesdames les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs. Je vous remercie de vos questions sur cette thématique essentielle de la santé au travail des professionnels libérales, la santé étant entendue au sens de la définition de l'OMS, à savoir largement, et donc un état de bien-être physique, mental et social. C'est une thématique qui pose aux professions libérales, à ces entreprises de proximité qui sont dans le soin et dans l'accompagnement quotidien de leurs patients et de leurs clients. La question que j'emprunte au syndicat des femmes chirurgiennes dentistes qui travaille de longue date sur cette question, qui prend soin de nous ? Nous sommes un peu des cordonniers mal chaussés. Nous avons tendance à prendre soin des autres, de nos clients, de nos patients, de notre famille, enfants ou de personnes en situation de dépendance. Et nombre d'entre nous, femmes professionnelles libérales, sommes des aidants. Et nous avons tendance à négliger notre santé, tiraillant sur ces différentes préoccupations. Peut-être un mot de l'UNAPL. De ce que nous sommes, donc le pays, la France compte 1,7 million de professionnels libéraux et l'Union nationale des professions libérales est une organisation patronale représentative créée en 1977 par le recoupement de divers syndicats représentatifs des professionnels libéraux. Nous sommes répartis en trois principales familles d'activités de profession libérale dans le secteur de la santé. Donc on compte des médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes. Dans le secteur du droit, donc avocats, notaires, commissaires de justice. Et puis une troisième catégorie un peu plus large qu'on appelle techniques et cadres de vie. Et donc on retrouve parmi eux des experts comptables, architectes, agents d'assurance, guides touristiques, interprètes, conseillers financiers. Et notre organisation fédère 68 organisations membres au niveau national. Les femmes en profession libérale sont, vous le disiez, Madame la Présidente, majoritaires dans le secteur de la santé. 64% des chefs d'entreprise. Dans le secteur juridique, elles sont 57%. Et elles sont minoritaires dans le secteur technique et cadres de vie. 41%. Peut-être un petit focus sur quelques chiffres. Par exemple, chez les médecins, on compte 40% de médecins hommes. Femmes, pardon. Femmes, parce que les femmes, en général, médecins choisissent plutôt le salariat. Et en structure libérale, on a 59,5%. Donc les hommes sont majoritaires en tant que libérales. Et dans les professions chirurgiennes dentistes, les femmes redeviennent un peu plus nombreuses. 53%. Pharmaciens, 54%. Auxiliaires médicaux, ça se féminise beaucoup plus. 71% de femmes. Chez les véritérinaires, la tendance se réinverse. 42% de femmes contre 57,7% d'hommes. Et dans les métiers un peu techniques, moins de femmes. Donc les agents d'assurance, 80% d'hommes. Et les experts comptables, 75% quasiment d'hommes. Évidemment, d'une profession à l'autre, effectivement, il y a des disparités. Un petit focus sur notre profession, sur la profession d'avocat, où il y a une majorité de femmes. Et c'est une profession qui a vocation aussi à se féminiser, puisque dans les écoles d'avocat, on compte 70% de femmes. Alors on dit que les professions qui se féminisent sont les professions qui se paupérisent. Et une indication, parce qu'on exerce sous deux statuts en tant que collaborateur ou en tant qu'associé ou en tant qu'installé. Donc quand on est collaborateur, on travaille pour un autre avocat. Et là, on compte à Paris, il y a 32 000 avocats à Paris, 17 800 femmes pour 14 600 hommes. Chez les collaboratrices, on compte 8 500 collaboratrices contre 4 760 collaborateurs. Donc on a plutôt tendance à être plus nombreuses à travailler pour d'autres avocats. Et chez les associés, la tendance s'inverse. On trouve 3 900 femmes associées versus 5 600 hommes associés. Donc voilà, on a plutôt tendance à être marginalisés dans l'accès à l'association. Donc dans nos organisations, nous avons quelques chiffres ci et là. Mais c'est vrai que le premier constat que nous faisons collectivement avec les organisations membres, c'est qu'il y a un véritable manque de données sexo-spécifiques relative à la santé, au travail des femmes professionnelles libérales. Et ça ouvre une première piste de préconisation pour permettre des études sexo-spécifiques, pour permettre des analyses plus fines sur la situation des femmes professionnelles libérales. Mais nous avons quand même pu glaner ci et là quelques éléments que je propose de vous partager. Alors professionnels libérales, nous exerçons sous divers statuts, en société d'exercice libéral ou en société commerciale. Mais la plupart d'entre nous, et les plus vulnérables d'entre nous, exercent seuls sous le statut de travailleurs indépendants. Et donc je dis qu'on est plus vulnérables puisque l'activité repose entièrement sur le chef d'entreprise, la chef d'entreprise profession libérale et confrontée à la maladie, ce qui se peut faire pour du stress, pour troubles du sommeil, burn-out, mal de dos, dû à une position assise prolongée ou mauvaise posture ou une station debout exacerbée. Par exemple, les pharmaciens sont debout toute la journée. Quand on s'arrête pour cause de maladie, on ne facture plus, on ne gagne pas d'argent. Et c'est perçu comme une journée de travail de perdu pour les professionnels libéraux. Et donc on a du mal à s'arrêter. Donc on touche des indemnités journalières maladie seulement depuis 2021, depuis la Covid, finalement, qui a permis d'avoir ce débat. Mais avant, on avait des périodes de carence qui ne permettaient pas de s'arrêter. Et les indemnités journalières qu'on touche, elles ne permettent généralement pas de faire face à nos charges qui peuvent être assez lourdes dans ce point de charge sociale. Et puis les frais de fonctionnement de nos exploitations, de nos entreprises libérales. Concernant la prévoyance, invalidité, handicap, décès, nous sommes confrontés à des délais de carence de 90 jours en moyenne. Et en pratique, c'est extrêmement rare qu'on s'arrête plus de 15 jours, à moins d'être vraiment cloué au lit par la maladie. Car nos clients ne nous attendent pas. Et pour changer d'avocat, de prestataire, malheureusement, c'est assez difficile pour nous de s'arrêter. C'est autre remontée que nous avons de nos organisations membres professionnelles libérales. Les femmes professionnelles libérales souffrent dans beaucoup de professions d'un manque de reconnaissance professionnelle par leur père. Dans le secteur médical, par exemple, les sages-femmes, elles n'étaient pas reconnues comme une profession médicale. Ce n'est que depuis janvier 2023 qu'elles ont réussi à faire évoluer leur statut. Et donc, dans le rapport avec les médecins, c'était un peu compliqué. Même chose pour les infirmières, dans le tout corps médical. Un vrai problème de reconnaissance, que ce soit avec les autres professionnels de santé et leurs collègues et partenaires masculins, ou dans les négociations avec le gouvernement pour faire évoluer tel ou tel texte dans l'intérêt de leurs professions respectives. Et chez les avocates, on trouve aussi beaucoup d'avocates confrontées à des situations difficiles face au plafond de verre dans l'accès à l'association que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est le vecteur un peu de stress. Et souvent, on s'installe et on renonce à s'associer. Il faut savoir qu'en moyenne, les revenus entre une avocate installée et une avocate associée peuvent varier de 1 à 5. Et les hommes ont tendance à gagner deux fois plus que mieux leur vie tout au long de leur carrière par rapport aux femmes. Et pour en revenir à la protection sociale, le meilleur moyen d'avoir une vraie protection sociale et d'éviter une perte de revenus, c'est de souscrire volontairement et individuellement un contrat de prévoyance, lesquels permettent généralement de faire face à trois risques majeurs, incapacité de travail, invalidité, décès ou perte totale et réversible d'autonomie. Et les régimes de sécurité sociale des professions libérales sont le meilleur argument de vente des assureurs. Et donc, il faut une meilleure couverture sociale pour les professionnels libéraux. Mais ça fait aussi débat entre nous parce qu'on craint un alourdissement de nos charges sociales. Parce que qui dit des prestations supplémentaires, dit des charges supplémentaires. Et du coup, il y a un petit cercle vicieux. Et pour en revenir à votre première question, que je n'ai pas oubliée, Madame la Présidente, sur la médecine préventive, c'est un très gros enjeu de surveiller la santé, prévenir les risques professionnels des professionnels libéraux. Ça peut passer par un dispositif d'écoute. Ou certaines professions ont mis en place des mécanismes de remplacement. C'est plus dans les professions médicales. Dans d'autres professions, ça s'y prête beaucoup moins. Chez les avocats, on le demande, mais c'est compliqué de le mettre en place, de mettre en place des suppléances. Et pour en revenir au décret du 26 avril 2022, de l'an dernier, qui prévoit une offre de services spécifiques en matière de prévention pour les indépendants. Ce texte est très méconnu des professions libérales. Et puis, la médecine du travail, elle a du mal à absorber les demandes, les besoins pour les salariés, faute d'effectifs et faute aussi d'attractivité de ces métiers. Parce que la rémunération est faible. Et concrètement, pour la mise en œuvre de ce décret, c'est loin d'être une réalité pour les professions libérales. Donc, par défaut, c'est l'assurance maladie qui en a la charge. Et pour le moment, on va dire que c'est encore embryonnaire. Sur votre question sur la parentalité des professionnels libérales, alors, il y a un investissement, un peu comme en population générale, des femmes plus fortes que celui des hommes dans la parentalité. À l'arrivée des enfants, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à interrompre leur activité ou à réduire leur temps de travail. Le travail domestique, les tâches ménagères, préparation des courses, la charge mentale, le temps consacré aux enfants reste inégalement réparti entre les femmes et les hommes profession libérales. Et les professionnels libérales qui prennent leur congé maternité, elles s'exposent au risque de perdre une partie de leur clientèle, une perte de leur chiffre d'affaires qui peut être parfois durable, avec un effet cicatrice sur l'activité de l'entreprise. Parfois, elles s'exposent carrément à perdre leur entreprise en raison du choc des maternités sur la trésorerie, parce que c'est aussi un moment où on a plus de charges et le loyer continue, les charges sociales continuent. Il y a des suspensions possibles, mais ce n'est pas automatique. Et les femmes ne sont pas assez informées sur l'existence de ces mécanismes. Et donc, en ces occasions, dans la perspective de la maternité, de nombreuses professionnelles se réorientent vers le statut de salariés et donc s'éloignent de la profession. Donc, ça fait des carrières hachées, ça fait des conséquences sur la retraite, ça fait un peu de populisation des femmes. Aussi, de nombreux pairs ne font pas valoir leur droit à leur congé paternité, ce qui laisse reposer l'accueil de nouveau-nés sur leur partenaire professionnel libéral qui doit suspendre son activité bien souvent. Et l'attention sur l'accueil de la petite enfance, le manque de places en crèche n'aide pas. Et lorsqu'une professionnelle libérale doit s'arrêter, le remplacement pour cause de maternité permet de maintenir le service libéral au public. Et certaines professions libérales encadrent juridiquement ce remplacement. Et je vous le disais, les professions de santé notamment. Mais ce n'est pas le cas de toutes les professions libérales. L'harmonisation des congés des indépendantes avec celui des salariés, ça a été quelque chose aussi d'intéressant. Mais ça n'a pas résolu toute la problématique du maintien de l'outil de travail pendant cette période particulière de la maternité. Il y a eu quelque chose d'intéressant. c'est la possibilité de reprendre le travail de manière partielle. Et donc, même si ça mériterait qu'il y ait plus de souplesse parce qu'on impose des jours où on reprend et des jours où on arrête. Et moi, si j'ai une audience le mauvais jour de la semaine, ça manque un petit peu de souplesse. Et puis, vous dire aussi la maternité, c'est une des premières causes de discrimination dans la profession, notamment quand on travaille pour un autre confrère. Donc, on se retrouve confronté à des situations de sexisme. Et désolé, je vais encore parler des AOC parce que c'est la profession que je connais le mieux. Et l'an dernier, le Conseil national des barreaux a mené une enquête. Et dans la partie de cette enquête relative au harcèlement et aux discriminations, donc les femmes étaient les premières touchées et plus fortement du fait de leur grossesse pour celles qui exercent dans les plus gros cabinets. 61,5% des collaborateurs sondés ont été victimes de harcèlement ou de discrimination en lien avec la grossesse. C'est énorme. et laquelle représente 30% de l'ensemble des discriminations. Et voilà, et on retrouve des brimades, des remarques. Et il y a même un blog qui en ligne, je ne sais pas s'il est encore actif, mais où il y a un certain nombre de propos rapportés, de témoignages assez édifiants d'avocates collaboratrices qui racontent leur déboire et les remarques désobligeantes, voire violentes, dont elles font l'objet. Et là-dessus, en termes de recommandations, il y a eu plusieurs propositions. C'est en vérité, l'épisode de la crise sanitaire et les mesures qui ont été tempérément mises en place pour gérer l'arrêt total des entreprises a démontré qu'il était possible de maintenir la pérennité de l'outil de travail pendant un choc. Et il y a eu de nombreuses sémitudes entre les mesures demandées pour gérer le congé maternité et les aides COVID. Et ça fait des années que les professionnels libérales les demandent. Et du coup, le COVID est devenu un argument. En plus, la suspension automatique et le report des charges, des indemnités journalières un peu plus conséquentes, la possibilité de bénéficier du chômage partiel, la suspension des prêts, parce que c'est vraiment une période où on est vraiment bouleversé dans notre corps, dans notre entreprise. Et peut-être qu'un peu de répit peut être bienvenu dans un moment où on n'a pas de rentrée d'argent. Et tout ça peut être facteur de stress, la perspective de perdre son outil de travail et sur lequel, en général, on a beaucoup investi avant de se mettre à son compte, peut être une perspective de stress important. Et puis, on souhaite évidemment que la facilité, on a un débat sur est-ce qu'on n'a pas porté la réponse, on est très partagé, est-ce qu'on oblige les pères à prendre leur congé paternité. Le débat, on ne l'a pas réglé, c'est très, très clivant, mais en tout cas, il faut des mesures plus fortement incitatives parce que les pères ne prennent pas le congé ou vraiment très, très peu. Et sur la conciliation en vie privée, en vie professionnelle et l'impact sur l'équipe personnelle et la santé psychique et physique des femmes, ça reste aussi une question assez liée à la parentalité, la difficulté de concilier vie professionnelle, vie familiale et souvent le fait d'interruption d'activité, liées aux obligations familiales, qu'il s'agisse d'enfants ou de parents, 2-3 chiffres, 28% des, on est chiffres un peu anciens qui datent de 2016, 28% des professions libérales ont déclaré en 2016 que leurs horaires de travail ne s'accordaient pas très bien avec leurs engagements sociaux, familiaux, hors du travail, contre 18% des salariés. déclarant une conciliation du familial et du professionnel difficile. On observe un temps de travail nettement plus long chez les indépendants. La moyenne hebdomadaire s'est adaptée à environ 50 heures chez les indépendants et indépendantes, contre eux, 36 heures chez les salariés. et le temps de travail est plus haut chez les hommes non salariés, 53 heures contre 45 heures pour les femmes. Et cette durée particulièrement longue du travail, elle éclaire les difficultés spécifiques des indépendants en matière de conciliation et donc ça a des effets sur leur rémunération. que veut dire d'autres. Autre spécificité du travail, c'est sur la présibilité des horaires. Elle est beaucoup plus marquée chez les salariés et beaucoup plus difficile chez les indépendants qui ont aussi plus tendance à travailler le soir, le week-end à être exposés à des fatigues et donc ça a un impact sur des inégalités de revenus persistants s'aggravant. Ah, pardon. Pardon. Ah, pardon, pardon. Désolée, désolée. Oui. Donc, est-ce que c'est mieux ? Donc, je vous disais donc des inégalités de revenus mais des inégalités aussi dans le partage des tâches domestiques, un manque de reconnaissance du travail des aidants, de la maternité, de la parentalité. Vous dire aussi que le modèle de référence du cabinet libéral est beaucoup basé sur la disponibilité permanente difficilement compatibles avec la vie familiale et les obligations de garde et à streindre pour certaines professions compliquent les choses, des durées de travail très longues, une intensité de la charge de travail, voilà, cause de grosses fatigues, de burn-out et puis la solitude aussi de la chef d'entreprise, donc soit homme ou femme, qui aussi peut peser sur les chefs hommes ou femmes d'entreprise et puis une gestion du temps qui sélectionne les tâches prévisibles, donc chronophages et donc qui pèse sur les motivations et la santé des femmes professions libérales qui sont sujettes à une grosse charge mentale et à une culpabilité de ne pas être à la hauteur. Alors j'avais droit à diminuer, je pense que j'ai beaucoup dépassé. Je ne sais pas si tu voulais compléter ou pas certaines... À vous, Madame, peut-être un Guyenne puisque vous êtes chargée de mission au sein de l'UNAPL, donc peut-être vous souhaitez compléter le propos et les... sur certains volets ? Oui, peut-être... Avec le micro et beaucoup plus près du... beaucoup plus fort parce que je pense que personne sinon vous entend et même pour le compte-rendu c'est difficile derrière. Excusez-moi, je n'avais pas l'habitude. Oui, pour compléter en fait... Oui. Voilà. Pour compléter sur un aspect un peu technique au niveau des politiques de prévention en matière de santé des professions libérales et notamment des femmes professions libérales, il est vrai que depuis 2018-2020, en fait, l'assurance maladie des professions libérales a rejoint le régime général dans le cadre, dans un cadre où il garde quand même un petit peu son autonomie, mais c'est là que l'on a vu peut-être une amélioration finalement des prises en charge en fait des situations de maladies et effectivement cela a probablement facilité finalement l'apparition des indemnités journalières après la COVID et dû... c'est clairement dû à la COVID en fait et pour l'instant concernant plus spécifiquement les accidents du travail et les maladies professionnelles, il y a comment dire... il n'y a pas du tout de... comment dire... il y a un pensé sur les accidents du travail et la maladie professionnelle des professions libérales et effectivement il existe une assurance volontaire et individuelle auprès de la CEPA mais elle ne nous semble pas très accessible en fait et d'autant que c'est une démarche que là où le profession libérale doit faire volontairement et donc pourtant il y a plusieurs études assez récentes qui montrent que ces populations sont sujets de la pénibilité au travail et donc si je peux me permettre nous avons par exemple une étude assez récente de la CARPINCO qui est en fait la caisse de retraite des auxiliaires médicaux qui fait état de risques musculosquelétiques d'hyper stress et de risques psychosociaux nous avons une étude très récente ordonnée par le conseil national des vétérinaires qui fait état de burn out de idéation suicidaire élevée et de santé physique dégradée les chirurgiennes dentistes font état de troubles musculosquelétiques et de burn out et donc il est vrai que il serait peut-être temps de se pencher sur ces symptômes quelque part et parce que en fait et je rejoins ce que disait madame Yakate le schéma en fait de construction de l'assurance maladie des professions libérales en fait s'est construit sur un statut stable du professionnel de la professionnelle sur des positions du marché du travail stable en fait qui ont été plutôt mis à mal ces dernières années puisque actuellement on voit bien que les cycles de vie professionnels sont beaucoup plus complexes avec des phénomènes de multiprofession et de transition entre plusieurs statuts c'est-à-dire qu'une profession libérale peut tout à fait devenir salariée et ensuite revenir profession libérale s'octroyer une période d'arrêt pour faire du bénévolat et c'est vrai que le système de protection sociale en fait a du mal à suivre ces trajectoires qui sont beaucoup plus heurtés il y a également des processus d'externalisation qui concernent une grande partie des professions libérales par exemple en termes de comptabilité de conseil de formation de digitalisation les grandes entreprises externalisent finalement ces fonctions ce qui crée en fait un afflux de ce que on appelle les professions libérales non réglementées qui sont beaucoup plus sujettes aux aléas de leur marché en fait et qui s'installent souvent depuis 2009 en auto-entrepreneurs donc voilà c'est un phénomène qui nous a beaucoup surpris mais pour lequel on a vu affluer énormément de professionnels et concomitamment au statut de l'auto-entrepreneur nous avons vu l'émergence de ce qu'on appelle l'économie des plateformes qui avec un phénomène d'ubérisation qui a touché effectivement les professions qui ont qui a touché les professions libérales non réglementées et l'apparition de ce qu'on appelle de faux travailleurs indépendants donc voilà tous ces tous ces changements finalement un peu sociologiques économiques dans le secteur des professions libérales posent question sur une protection sur l'idée d'une protection sociale peut-être un peu plus un peu plus adaptée parce que on s'aperçoit alors là c'est une étude très récente qui a été faite par l'IRDES au niveau européen on s'aperçoit que finalement il y a un préjugé assez important sur la santé des professions sur la santé des indépendants et des professions libérales en particulier puisqu'on pense que les professions libérales sont en meilleure santé que par exemple les salariés or l'étude tout à fait récente de l'IRDES a montré qu'il s'agit quand même d'un gros effet de sélection c'est à dire que lorsque vous commencez à créer votre activité libérale vous êtes en bonne santé parce que voilà ça la demande énormément d'énergie de créer son activité et il s'avère que quand on fait une étude âge par âge en fait par catégorie d'âge et bien ce capital santé se dégrade plus vite et finalement au moment de la retraite la consommation de soins des professionnels libéraux rejoint la consommation de soins des salariés et après la retraite la consommation de soins des ex-professionnels libéraux se trouve être supérieure à la consommation de soins des salariés donc il y a vraiment un préjugé sur la santé des activités indépendantes et également l'autre préjugé pardon excusez-moi et l'autre préjugé contre lesquels on essaie de voilà de lutter c'est que la création d'entreprise pour une femme en activité libérale par exemple et bien ce serait une panacée puisque étant chef d'entreprise les femmes ont plus d'autonomie dans leurs tâches pour concilier vie familiale et vie professionnelle or pas du tout pas du tout elles ont au contraire elles continuent à avoir une double journée une charge mentale très augmentée par rapport à leur homologue masculin qui se repose qui continuent de se reposer en fait sur leur conjoint pour s'occuper des enfants et ça c'est vrai que c'est un phénomène qui a été démontré par madame Julie Landour sociologue qui a montré qu'effectivement la charge mentale des indépendantes était beaucoup plus forte que celle des salariés voilà c'était ce que je voulais ajouter je vous remercie mesdames pour cette présentation je vais laisser les rapporteurs et les sénateurs sénatrices qui sont présents ce matin vous interroger tout d'abord Annick Jacquemet je crois et puis ensuite Marie-Pierre et Laurence Cohen se sont déjà inscrites voilà merci madame la présidente merci mesdames pour vos exposés je reviendrai quelques secondes sur les vétérinaires puisque c'est ma profession et justement ce matin en venant j'ai entendu une émission de radio qui traitait du stress du burn-out des vétérinaires des tentatives de suicide à vous entendre à vous entendre pardon oui oui bah oui non mais non mais je suis un peu surprise quand même de l'évolution et de vous entendre aussi par rapport à ce que moi j'ai vécu en tant que profession libérale et ce que j'ai entendu ce matin me surprend aussi et c'est vrai que chez les vétérinaires je sais pas si vous avez les mêmes chiffres ailleurs mais au bout de 5 ans 40% des jeunes vétos ne pratiquent plus le métier qu'ils ont appris et pour lequel ils ont été formés alors je sais pas si c'est vrai dans les autres professions libérales aussi si ça tient à la nouvelle façon de vivre ou d'accepter ou de supporter la vie je me pose des questions aussi dans ce que vous avez dit par rapport à la consommation des soins des retraités qui sont plus importants que pour les salariés les retraités libéraux que pour les salariés alors est-ce que vous avez plus pu voir l'origine est-ce que c'est parce que quand on est profession libérale on se soucie moins de sa santé quand on travaille et qu'une fois en retraite et bien ma foi on a plus de travaux ou d'examens ou de choses à faire ou est-ce que c'est vraiment une conséquence de la vie professionnelle concernant la charge mentale dont vous parlez c'est vrai qu'on l'entend très régulièrement dans les auditions qu'on fait je ne sais pas si elle est plus importante pour les professions libérales que pour les professions salariées je crois que ça tient aussi à la vie en général quand on a des enfants une famille il faut arriver à gérer et ce qui m'intéresserait c'est d'entendre les préconisations qu'est-ce que vous nous proposez comme solution parce que vous avez dressé un constat sur les difficultés sur la prise en charge aussi bien que ça ait beaucoup évolué au niveau des assurances au niveau des soins au niveau c'est des assurances volontaires qu'il faut prendre c'est sûr mais un salarié c'est déduit de son salaire profession libérale doit prendre des assurances pour se couvrir et quelles sont les préconisations que vous pouvez nous faire parce que finalement on a des constats mais nous ce qui nous intéresse aussi c'est de trouver des solutions pour améliorer la santé des femmes au travail donc là en l'occurrence on est intéressé par améliorer la santé des femmes profession libérale voilà merci merci beaucoup madame la rapporteure je pense que je vais prendre déjà toutes ces questions et je vous laisserai répondre puisqu'on a une deuxième audition à 9h30 alors Marie-Pierre Richer merci madame la présidente merci mesdames j'ai deux questions la liste des professions libérales est diverse alors vous avez évoqué votre profession mais quelque part en quoi vous pouvez nous apporter des données des spécificités qui concernent les professions libérales dans leur diversité et notamment la prise en charge qui peut être vous avez évoqué beaucoup la prise en charge de la problématique liée à la santé en général mais quelle est la problématique liée à la santé des femmes en particulier et puis bon après je rejoins les questions qui ont été posées par ma collègue vous avez également parlé des accidents du travail des maladies professionnelles mais de façon encore aussi très générale on a eu beaucoup d'auditions les TMS la problématique de la charge mentale ressortent pratiquement toujours souvent en tout cas toujours quelle est la différence pour vous entre les salariés et les professions libérales ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de connaître en quoi être professionnelle libérale femme ça engendre des difficultés pour la santé merci on poursuit avec Laurence Cohen oui merci merci mesdames pour vos propos introductifs moi je rejoins ce que mes collègues rapporteurs vous ont posé comme question parce que je suis un petit peu troublée en tout cas parce que vous avez eu des propos qui étaient très généralistes et qui à mon sens n'étaient pas vraiment genrés vous avez parlé des professions libérales de temps en temps vous avez mis l'accent sur les femmes mais en réalité vos propos semblaient analyser le vécu des professions libérales or notre rapport il est consacré à la santé des femmes au travail donc c'est vraiment ce qui nous intéresse en particulier et donc j'aimerais que vous affiniez et qu'on demande nous surtout à la délégation droits des femmes d'avoir des statistiques genrées d'avoir des éléments c'est là dessus qu'on peut travailler et donc en fait c'est là dessus qu'on vous attend voilà merci écoutez merci mesdames les rapporteurs et les collègues en séance ce matin donc je vous laisse vous organiser comme vous le souhaitez pour répondre à ces différentes questions merci en vous approchant bien du micro s'il vous plaît je vous remercie pour pour vos questions alors sur la question sur les vétérinaires avec une grosse proportion d'entre eux qui quittent la profession est-ce que ça concerne d'autres professions donc on l'observe effectivement dans d'autres professions y compris que ce soit dans les secteurs de la santé dans les secteurs du droit au cadre technique de vie il y a une vraie mobilité entre un statut de salarié et un statut d'indépendant et les femmes sont plus nombreuses à quitter le statut d'indépendant de profession libérales notamment au moment de la maternité parce qu'elles considèrent que le statut salarié leur permet d'aborder plus sereinement la question de la maternité dans la profession d'avocat la moitié la moitié d'entre elles des nouveaux avocats quittent la profession dans les dix premières années pour devenir par exemple juriste d'entreprise et la proportion de professionnels libérales femmes a quitté le statut d'indépendant en tout cas de profession libérale pour se tourner vers le salariat est plus importante que celle des hommes sur la question de la consommation de soins ce qu'on observe et en tout cas les remontées qu'on a de nos organisations c'est que les femmes en tout cas ont tendance à s'oublier et plus elles ont de préoccupations plus elles vont faire passer le reste avant tout avant leur propre santé ou leur propre santé psychique aussi voilà une tristesse au long cours cachée derrière un sourire de façade voilà elles ont tendance à ne pas consulter parce que il y a le il y a le cabinet à faire tourner il faut payer les frais il faut payer les salaires et cette charge mentale est beaucoup plus revient plus souvent en tout cas dans les témoignages des femmes professionnelles libérales que dans celles des hommes professionnels libéraux et c'est vrai que le premier constat qu'on a fait en consultant nos organisations c'est qu'il y avait un impensé sur sur cette question sur la surexposition des femmes au niveau de leur santé à certaines pathologies à certaines souffrances au travail et c'est pour ça qu'une des préconisations qu'on vous fait c'est c'est de 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 qu'il y ait plus d'études et de recherches de plus de données une collecte plus importante de données sexospécifiques dans tous ces métiers divers pour mieux identifier et avoir une analyse plus fine des difficultés des femmes professionnelles professionnelles libérales et en termes de préconisation alors il y en a un certain nombre par rapport à la maternité c'est vraiment la principale difficulté que les femmes rencontrent en tout cas les femmes professionnelles rencontrent qui met en péril la plupart du temps enfin assez souvent leur entreprise libérale qu'elles renoncent à être professionnelles libérales à être indépendantes parce que les difficultés s'accumulent et qu'elles n'y arrivent elles n'y arrivent plus et donc soutenir l'outil de travail des femmes est pour nous très important et donc toutes les préconisations que j'évoquais tout à l'heure sur la suspension des charges sociales la possibilité de recourir au chômage partiel la possibilité de suspendre les échéances de prêt toutes les aides un peu Covid qu'on pourrait transposer pour ce moment un peu fatidique des femmes peut permettre en tout cas aux professionnels libérales de continuer leur exercice libéral auxquelles généralement elles sont attachées et ce sont bien les femmes qui sont confrontées plus majoritairement à ces difficultés-là sur la question de la prévention il y a eu un texte qui a été un décret qui a été pris l'an dernier il faut qu'il soit beaucoup plus vulgarisé et en tout cas qu'il ne soit pas l'être morte et que la médecine du travail ait plus de moyens d'abord pour traiter le flux dans le monde du salariat parce que c'est leur priorité et pour l'instant il n'y a pas eu vraiment de démarche engageante vis-à-vis des professionnels libéraux et des professionnels libérales de manière générale et pour revenir sur l'approche genrée on a beaucoup plus de retours de femmes qui parlent de cette charge mentale qui subissent le déséquilibre vie professionnelle vie familiale les hommes professionnels libérales sont beaucoup plus flexibles et d'ailleurs peuvent plus librement travailler le week-end le soir etc enfin ils ont plus la maîtrise de leur emploi du temps et ont tendance à moins laisser de côté leur entreprise leur outil de travail pour s'occuper de la famille ou d'un parent ou d'un enfant en situation de handicap c'est vraiment très souvent la professionnelle libérale qui va mettre de côté son outil de travail et donc ça engendre des pertes de revenus un stress plus important puisque les charges de fonctionnement sont à peu près les mêmes je ne sais pas si Elis tu peux compléter oui éventuellement je voudrais compléter sur au niveau de la première question sur le fait que les femmes peuvent quitter la profession libérale en fait les travaux de Nathalie Lappert sur la féminisation des professions libérales a mis en avant en fait le fameux ethos de l'exercice libéral où effectivement le cabinet libéral demandait une disponibilité à toute épreuve du professionnel à l'époque c'était le professionnel et avec un report de tout ce qui était tâche domestique tâche familiale sur la conjointe la féminisation des professions libérales met un peu à mal cette ethos de l'exercice libéral et on voit bien que les femmes professions libérales n'exercent pas de la même façon que les hommes ça n'empêche pas que ça n'empêche pas que voilà je voulais juste montrer par exemple que lorsque les femmes par exemple l'assurance maladie a proposé par exemple aux femmes médecins dans le cadre de la prise en charge de leur grossesse une meilleure prise en charge des indemnités journalières à condition qu'elles s'installent en priorité dans des zones sous-dotées en matière d'offres médicales est-ce que voilà et ça pour obliger les enfin on peut pour obliger les femmes à s'installer dans des zones sous-dotées et effectivement profiter de la féminisation c'est quelque chose qu'on ne propose pas aux hommes en fait donc voilà et puis le deuxième je voulais juste compléter sur un point qu'est-ce qui différencie les problèmes des femmes profession libérale des salles enfin voilà c'est effectivement la période de la grossesse maternité qui peut enfin il y a une étude en fait sur les médecins qui a montré que la période de la grossesse maternité entraînait une perte de revenu de 30% du cabinet libéral avec un effet cicatrice c'est-à-dire que tant que l'étude a duré au moins pendant 6 ans il n'y avait pas de rattrapage dans le revenu des femmes profession libérales et il y a moult graphiques et moult études qui montrent également que des inégalités de revenu entre les femmes profession libérales et les hommes profession libérales et on sait qu'en matière de santé la précarisation des situations professionnelles en matière des revenus par exemple a un impact sur la santé et le deuxième point donc la grossesse c'est vraiment le point à surveiller et les situations de sexisme les situations de sexisme que subissent les femmes profession libérales alors que les salariés sont relativement peut-être mieux protégés en tout cas voilà en termes légaux mais le sexisme que subissent les femmes profession libérales est quand même assez important elles doivent faire leur preuve c'est du sexisme qu'elles subissent de la part de leurs collègues de leurs clients puisque par exemple en tant que vétérinaire c'est une activité qui est encore très masculine quelque part et bien les activités vétérinaires en libérales je pense que vos statistiques reprennent effectivement les vétérinaires de tous âges et effectivement il y a 30-40 ans il y avait principalement des hommes moi quand j'ai fait mes études on était 10% de femmes il n'y avait que des hommes mais maintenant dans les écoles et ça fait quelques années c'est la proportion inverse il y a 80-90% de femmes donc très rapidement les statistiques vont évoluer alors il est possible que oui ce qui se passe aussi chez les avocats et chez les médecins en fait les effectifs scolaires et universitaires montrent une prédominance des femmes mais au niveau de l'installation à mon avis c'est autre chose et puis ça dépend aussi au niveau des vétérinaires quelle spécialité on parle de quelle spécialité et dans l'étude alors on vous propose effectivement de vous passer l'étude du conseil national des vétérinaires qui montre effectivement une difficulté des femmes en matière de comportement voilà une difficulté des femmes face à des comportements sexistes en fait et bien écoutez je vous remercie madame niacaté et madame enguyenne pour avoir répondu à nos questions on va être obligé de terminer cette audition puisque nous avons une seconde table ronde immédiatement ensuite je vous remercie à la fois les sénateurs et sénatrices qui étaient présents et les rapporteurs et écoutez si vous avez des éléments à nous envoyer n'hésitez pas des éléments genrés comme vous l'a demandé notre collègue Laurence Cohen puisque nous sommes la délégation aux droits des femmes et on s'intéresse à la santé des droits à la santé des femmes au travail voilà merci beaucoup mesdames bonne journée merci 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 Merci.